L'apprentissage Traditionnellement, la partie enseignée se fait en présence. Il y a cours dans l'amphi B17, de 14 à 16 heures, ou TP, ou peu importe. L'apprentissage, on se retrouve deux ou trois semaines avant les examens, avec des piles de notes, etc., etc., et on se dit, mon Dieu, mon Dieu, comment je vais mettre ça dans ma tête. L'apprentissage est un processus irréductiblement solitaire. C'est moi qui vais devoir apprendre. L'idée des classes inversées, inspirée par les technologies, les approches compétences et tout, c'est de dire, on va essayer de meubler les deux autres, en disant qu'une partie de l'enseignement peut se faire à distance, et vous voyez, j'ai poussé le sein d'un jusqu'à mettre des livres. Et donc, l'idée de cet enseignement qui passe à distance, c'est de redonner du sens à la présence, et de voir qu'est-ce qu'on va faire à la présence, à cet instant magique où des humains se rencontrent. Est-ce que vous voyez bien que je n'ai pas fait disparaître l'enseignement traditionnel ? Je l'ai mis un peu en estompé. Pour vous dire que je ne crois pas aux révolutions, on va passer du système traditionnel là-bas, là-bas, au système classe inversée. Il va y avoir des hybridations. Parce que si vous ne faites que des classes inversées, que hauteur, ce sont vos étudiants qui vont demander de faire des cours magistraux. Ben, vous voyez la classe inversée à distance des vidéos, des textes, en présence du débat des questions. Moi, j'ai appelé ça la classe translatée. Il y en a, ils ne sont pas contents. Ben oui, anciennement, nous avions le cours et puis les TP. Et on a fait ça. On met le cours avant le cours. Et pendant la classe, on fait les TP. Donc, on a translaté. Et j'ai dit, tiens, mais si à distance, je leur demandais des recherches documentaires, des travaux, préparer une activité, je les mets en groupe de 5-6 étudiants, et je dis, le groupe 1 va travailler telle thématique, le groupe 2 telle thématique, etc. Je vais vous donner du temps pour le faire. Vous verrez comment. Et vous viendrez présenter tout cela. À ce moment-là, évidemment, on sort du schéma habituel, des vidéos avant, le savoir avant. Non, on a le contexte avant et la mise en opposition, en structuration, etc., de ces éléments de contexte pendant la classe. Eh ben, la bonne idée, c'est peut-être le niveau 3, c'est-à-dire de faire les 4 événements des classes inversées. Je commence par des thématiques qui sont travaillées par les étudiants. Ils viennent les partager. Ils font des exposés, des animations, des débats, ils proposent des activités. Donc, c'est très variable. 4 événements qui sont là. Donc, je répète, 1. Les étudiants explorent les contextes, ils vont faire des micro-trottoirs, ils font des enquêtes, enfin, toutes sortes de choses. Seule l'imagination est la limite. Ils reviennent dans l'amphi. 2. Avec ces histoires-là. 3. Je leur propose des activités de structuration basées sur des modèles, des théories, etc. Et 4. On est en débat. Le cycle de Kolb. Où nous commençons par l'expérimentation dans des contextes, des éléments de modélisation, ensuite des éléments de théorisation et finalement des exemples d'application et d'expérimentation. d'expérimentation et d'expérimentation. Merci.